yo salut si vous arrivez ici c'est parce que vous vous demandez où se trouvent toutes les runes de ce jeu que vous n'arrivez sûrement pas à trouver dans un monde perdu qui est dead set bien sûr mon objectif ici c'est de vous montrer exactement où se trouve cette fameuse rune que ce soit la rune d'araignée que ce soit la rune de téléportation ou de personnalisation donc on va aller sur une rune qui est complètement vide ici et puis je vais vous montrer où trouver toutes vos fameuses runes allez on y va rapidement donc là on débute au quartier des prisonniers et puis on va aller vite 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 allez au quartier des prisonniers normalement vous allez voir comme des sarcophages là normalement si vous frottez dessus vous voyez qu'en fait ça fait des petits éclairs mais ça en fonctionne ça marche en rien ça ne fait rien d'autre vous pouvez également trouver ces petites racines si genre normalement vous chatouillez aussi ça fait juste quelque chose d'un peu dégueulasse mais sans faire rien sans faire rien vous avez besoin des runes pour débloquer tout cela vu que là je suis au quartier des prisonniers je veux continuer au niveau de la promenade des condamnés c'est le seul emplacement où vous pouvez aller quand vous venez débuter et que vous n'avez aucune rune alors n'oubliez pas de saluer le collecteur au passage coucou et puis vous continuez votre route et bien bienvenue à la promenade des condamnés vous avez également ce genre d'insignes au sol que vous pouvez casser si vous avez une rune alors pendant votre passage dans la promenade des condamnés vous allez continuer et après avoir tué des ennemis de gauche à droite vous verrez également celle-ci la vigne qui joue par ici donc vous allez prendre d'abord ce chemin ouvrir cette porte et c'est ici que vous allez trouver votre première rune donc vous tombez là il y a également ça vous voyez c'est en console là et puis vous avez votre premier elite qui se trouve ici donc dès que vous tuez votre premier elite lui pas seulement le temps à lancer des fléchettes d'esquiver tout et puis de ramasser voici la fameuse rune on a les runes de vigne maintenant votre première une en tout cas vous pouvez faire maintenant grandir ces petites plantes dans le sol des racines c'est comme ça moi je les appelle maintenant toutes les racines que vous verrez n'importe où vous pourrez les faire grandir et grimper dessus et bien il faudrait maintenant vous échappez de la promenade des condamnés après avoir tué tous les ennemis de la promenade des condamnés vous êtes obligé de passer vers le toit de la prison c'est le seul passage qui vous est possible pour l'instant alors on monte les toits de la prison et puis dès votre arrivée normalement vous aurez une porte qui va se fermer c'est ici que vous allez avoir votre seconde rune encore une elite qui apparaît et vous allez devoir le tuer allez dès que je le tue là voilà ma nouvelle rune qui est la rune de personnalisation donc on vous dit rune de personnalisation rune permanente permet de débloquer le mode personnalisé du jeu allez vous avez il y a deux runes d'après le toit de la prison normalement vous allez fuir vers le pont noir et le pont noir ça vous mène au concierge pour savoir que le concierge c'est en fait votre premier boss et bien c'est l'heure de voir notre concierge donc on va devoir battre le on va devoir reprendre on va devoir reprendre Ok, et bien comme je le disais tout à l'heure, vous êtes censé de voir tuer le concierge. Je vais me le tuer. Désolé, c'était juste que ce concierge m'avait un peu pris la tête. Donc avec le concierge, normalement dès que vous le tuer, vous avez également votre rune qui est la rune du Challenger. Et cette rune permanente permet d'accéder aux défis quotidiennes dans le quartier des prisonniers. Donc si vous êtes mort et que vous voulez prendre la prochaine rune, ce que vous allez faire quand vous êtes au quartier des prisonniers, vu que franchement, si vous voulez récupérer toutes les runes, vous êtes obligé de mourir. Donc là, on va passer à partir du quartier des prisonniers. Il y a normalement un endroit où cette fameuse racine sont, donc vous allez faire grandir la fameuse racine pour aller au niveau des égouts toxiques. Donc on va continuer aux égouts toxiques pour trouver la prochaine rune. Bienvenue aux égouts toxiques, vous allez rencontrer ce mec qui vous dit « Hey, salut, viens voir un peu lent. Un peu lent, mais t'as l'air de comprendre ce que je dis, j'ai perdu une heure. Et je lui ai dit « Marune ». Du coup, je suis coincé ici et j'ai besoin de « Marune ». Tu ne voudrais pas aller me la chercher ? » Moi ? D'accord. Merci. Et quelque part dans ces égouts de ton côté de la grille, rapporte-la moi vite. Donc là, je m'en vais chercher sa soi-disant rune. Alors plus loin un peu, vous allez le retrouver et puis il va vous indiquer où la rune se trouve. Donc là il dit « C'est ici qu'elle se trouve, ma rune se trouve un peu plus bas. » Et puis il faudra bien que je descende pour aller la chercher la fameuse rune. « Quoi maintenant ? Tu n'as rien à craindre. Après être arrivé jusqu'ici, tu n'en feras qu'une boucher. Alors, vas-y. » Bon, allons-y voir, tac. Puis on a une fameuse élite encore à battre là. Et si je bats cette élite, j'aurai la rune. Voilà, je viens de battre l'élite et voilà la fameuse rune. Donc ici, on a une rune de téléportation permanente qui permet d'utiliser les stèles de téléportation. Donc ici, on peut maintenant se téléporter déjà comme ça. Et on se téléporte sur une autre stèle dont les stèles se trouvent un peu partout sur les maps. Certaines maps et puis vous pourrez vous téléporter, c'est ainsi. Un peu plus tard, si vous fouillez, normalement la map, vous allez rencontrer encore le même monsieur qui disait « Avoir sa rune que vous venez tous de récupérer. » Vous vous demandez « Revenez par ici. » « J'ai vu ton combat. C'était plutôt impressionnant. » « Est-ce que tu l'as récupéré ? » « Oui, je l'ai récupéré. » « Très bien. Maintenant, donne-le à moi. » « Non. » « J'ai dit, donne-le à moi. » « Va te faire c*****. » « J'en étais sûr. » « Tu es comme les autres à perdre tout. » « Tu vas le regretter. » La grande question qu'on se pose, sommes-nous des voleurs de rune ? Franchement, aucune idée vu qu'Antan, il n'a pas mentionné vraiment si c'était sa rune au début. Il hésitait et tout. Mais bon, on verra par la suite. Bien, si jamais vous voulez atteindre, si jamais vous voulez avoir la dernière rune, normalement la rune est un peu, je vais dire, la plus difficile à avoir. Vous êtes censé obtenir à travers la salle du trône. Donc, finir complètement toutes les étapes et arriver au niveau de la salle du trône et défier la main du roi. C'est lui, normalement, après un défi qui vous donne la fameuse prochaine rune. Bien, normalement, après avoir tué la main du roi, vous aurez une rune qui va vous permettre de faire ceci. Déjà, de quitter un peu de votre corps et pouvoir vous balader. Ça vous aide surtout à débloquer certains petits objets cachés et des clés même cachés des fois. Donc, il y a quand même une distance maximale. Et puis, ça vous revient. Donc, c'est comme votre tête qui sort du corps et puis vous pouvez vous balader. Alors, pour la prochaine rune, normalement, quand vous êtes encore quartier des prisonniers, depuis le tout début, vous prenez la promenade des condamnés. Donc, ici, au niveau de la promenade des condamnés, au lieu de continuer au niveau des toits de la prison, comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez juste utiliser votre rune de téléportation. Vu que vous avez votre rune de téléportation, maintenant, pour vous téléporter ici et partir dans ce charnier. C'est au charnier qu'on verra nos prochaines runes. Bien, nous continuons au niveau du charnier. Donc, au charnier, normalement, en avançant, après avoir tué quelques ennemis, il faut bien visiter toute la mode, vous allez encore rencontrer un nouvel ennemi. Un élite, bien sûr, que vous allez devoir tuer. Bien, après avoir tué cette élite, normalement, il vous donne cette nouvelle rune qui est la fameuse rune de bélier, avec laquelle, normalement, vous pourrez casser le sol. Tous les sols que vous allez voir, cette petite insigne-là en dessous, vous pourrez casser en sautant et juste en les écrasant. Alors, pour avoir la rune d'araignée, maintenant, vu que vous avez la majorité des runes, que ce soit celle des vignes, que ce soit la téléportation, nous allons partir, maintenant, vers les égouts toxiques. Et on va essayer de récupérer la rune d'araignée. Donc, let's go aux égouts toxiques. Alors, pendant votre exploration, vous allez tomber sur un endroit où vous pourrez utiliser votre rune de bélier. Donc, vous allez casser juste là et passer par ici. Et puis, vous allez prendre le passage vers les anciens égouts. Ancien réseau d'égouts. Donc, bienvenue au réseau d'anciens égouts. Et après, l'ancien réseau des égouts, vous allez prendre la route vers la crypte de Noziabonde. C'est ici, bien sûr, que vous aurez encore votre nouveau boss, qui est monsieur le cyclope, le cyclope volant. Allez, on fait notre entrée à la crypte de Noziabonde. Donc, on est censé tuer ce fameux boss Conjonctivius. On tue Conjonctivius. Il nous laisse quand même un peu d'or et du stuff. Donc, direct, on continue aux centueuses endormies après Conjonctivius. Let's go aux centueuses endormies. Alors, aux centueuses endormies, encore après une exploration, vous allez tomber sur un élite qui est censé vous donner votre fameuse rune. Et après l'avoir tué, voilà notre rune. Tac, on vient d'obtenir ainsi la rune d'araignée. Avec la rune d'araignée, normalement, vous pouvez maintenant sillonner tous les endroits qui vous importent sur la carte. Déjà, vu qu'on a hier presque tout, vu qu'avec la rune d'araignée, vous pouvez courir contre les murs maintenant. Et ici, nous, on s'en va maintenant chercher la dernière des derniers des runes. Puis, on va continuer directement au sépulcre oublié. Non, là, on est au sépulcre oublié. On s'en va prendre la dernière rune. Et comme il est coutume, une fois de plus, quand vous allez faire votre exploration au sépulcre oublié, vous allez tomber encore sur des élites qui sont censés vous donner votre fameuse rune. Bon, j'ai dit un peu trop vite, mais il ne vous donne pas la rune. Mais il vous donne les clés pour atteindre la fameuse rune. Donc, vous ouvrez les portes et puis vous ramassez votre fameuse rune. Oups, là, baf. Donc, ce que je viens d'obtenir, c'est une rune d'exploration. A chaque fois que j'ai complété, par exemple, à 115% la map, la map m'est révélée automatiquement à chaque fois que je passe sur 115% de la map. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que je vous ai aidé à retrouver toutes les runes. Donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. De me laisser un commentaire si jamais vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ou que j'ai oublié. Et de follow la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !